Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là mesdames et messieurs j'ai trop la rage, mais d'un autre côté j'ai pas tant la rage que ça. Bon, j'ai la rage parce que le Paris Saint-Germain vient de se faire fracasser par Rennes. Oui, vous avez bien entendu, Lionel Messi a perdu contre Rennes, Neymar a perdu contre Rennes, Mbappé a perdu contre Rennes. Là, je sais pas il y a combien de millions qui viennent de perdre contre Rennes, mais les Rennais, vous êtes trop violents. Vous avez attrapé tous les millions, vous les avez brûlés comme ça devant nous, vous et les Lensois là. Ce que vous êtes en train de nous faire vivre, c'est pas gentil. Vous savez combien d'argent on a investi pour ces joueurs ? Je dis on, mais bon, vous comprenez, vous savez combien le Paris Saint-Germain a investi pour ces joueurs ? Et vous, vous venez avec des tactiques bien huilées, et Neymar on ne voit plus, il disparaît. Neymar il dit, ouais moi je suis roi, et après boum, au cachot ! Et puis le roi il commence à faire caca sur lui, il fait pipi sur lui, il dit, ah j'ai faim ! Et puis il vous dit, tais-toi ! C'est moi la reine ! Tu veux quoi ? Coucher ! Et puis le roi il se couche, Neymar, il n'a rien fait ce soir, il n'a rien fait, il a juste obéi à tous les ordres de la reine. La reine, elle a été impitoyable, elle lui a dit, bon, déjà, tu enlèves ton slip là, tu mets un string. Neymar il a mis son string, ils ont dit à Messi, bon Messi, tu ne rentres pas dans la surface de réparation. Messi l'a dit, d'accord, je ne rentre pas dans la surface de réparation, de toute façon il pleut, je n'aime pas quand il pleut, je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Et là on a vu, je tiens à dire, que quand il pleut, il ne faut plus faire jouer Messi, parce que nous on n'a pas envie qu'il tombe malade, on n'a pas envie qu'un champion du monde se retrouve sous la pluie. Ce n'est pas comme ça ! Quand tu viens au Paris Saint-Germain, ce n'est pas pour que tu joues sous la pluie, je ne sais pas quoi, sous des intempéries, sous la neige, sous les grélons, sous le vent, sous n'importe quoi. Non ! Il est champion du monde, il ne peut plus jouer n'importe quoi, comment là ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, lui, c'est terminé, Mbappé, on n'a rien à dire, il revient des vacances, bon, juste avant qu'il parte des vacances, le Paris Saint-Germain avait quand même une petite forme, tu vois, on gagnait un petit peu, il est parti en vacances aux Etats-Unis, je crois que tout le monde a été jaloux de l'accueil qu'il a eu aux Etats-Unis. Là, depuis qu'il est revenu, c'est quel Paris Saint-Germain là ? Oh ! Réveillez-vous là ! Hein ? Vous avez les champions du monde dans votre équipe, et vous jouez comme des cacas du monde, hein ? Non mais on va où ? Vous voulez foncer dans le mur ? Hein ? Vous voulez foncer dans le mur ? Faites un communiqué, chaque joueur, bon, salut les supporters, voilà, donc sachez que nous, notre objectif, ce n'est pas de gagner, nous sommes ici, au Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y a aucun autre club qui voulait de nous, nous sommes ici juste pour remplir des places vides, Et comme ça, nous, on est prévenus, voilà, on est prévenus, et nous, on se dit, bon, j'ai rien à faire, bon, allez, je vais regarder un match de foot, tu vois ? Mais nous, on veut voir des gens qui représentent le club de manière, hein ? De manière. Je n'ai même pas les mots. Je ne trouve pas le mot, là. Je ne trouve pas le mot. Je ne trouve pas le mot. Tellement, là, aujourd'hui, ce qu'a réalisé le... Franchement, il n'y avait qu'un seul joueur au niveau, hein ? Il est sorti, le petit Waïr, franchement, oh là là, mais toi, là, vous l'avez vu ? 16 ans, il fait tomber des pères de famille. Oh là là ! Il n'a même pas... Tous les poils de son corps ne sont même pas encore poussés. Des grands-papas, il va, il les fait pousser comme ça, ils tombent par terre. Non, toi, tu vas avoir un avenir absolument brillant. En tout cas, comme je vous ai dit au début, je n'ai pas trop la rage parce que c'est quand même un mois avant l'échéance du 14 février. Je ne parle pas de la Saint-Valentin, hein ? Vous, le Paris Saint-Germain, c'est à toi que je parle, le club du Paris Saint-Germain. Parce que le 14 février, ce n'est pas la Saint-Valentin pour toi. Tu es attendu, tu travailles. Tu sais ce que tu as à faire, le 14 février ? Hein ? Tu dois aller fracasser le Bayern. Tu ne dois pas aller au restaurant avec des fleurs. Tu as compris ? Tu ne vas pas jouer face au Bayern de Munich avec des fleurs, avec un petit smoking. Salut, qu'est-ce que je t'offre ? Non, 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 non ! Tu viens pour en terminer ! Donc là, c'est plutôt de bonne augure que la crise parisienne arrive maintenant. Parce qu'après toute crise, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Et peut-être que d'ici là, nous allons retrouver tous nos automatismes. Ou peut-être que là, ça va être la saison... En tout cas, le Real Madrid aussi a perdu ce soir face au FC Barcelone 3-0. On, non, non !